Ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur mon Let's Play du mois de juin. Thème Hospital, donc. Première mission, j'ai un petit peu diminué la vitesse parce que... C'est vrai que je trouvais ça super rapide et puis comme ça fait pas très longtemps... Ça fait quand même assez longtemps que j'ai joué. J'ai voulu... Comment j'ai mis la pause d'ailleurs ? J'ai peut-être juste appuyé sur P. D'accord, ok. Donc la première mission se passe plutôt pas mal. Si je regarde... Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc là, on a plusieurs options. On peut... En fait, on peut décider de soigner avant d'avoir fini tous les examens. Évidemment, plus on soigne tôt, plus c'est risqué parce qu'on peut se tromper de maladie. On peut aussi choisir à quel moment on veut que notre équipe se repose. Donc là, quand ils sont rendus à 60% de fatigue, ils vont aller se reposer. Je sais pas si j'en ai déjà qui se reposent d'ailleurs. Non, pour l'instant, non. Donc par exemple, celle-là, elle a l'air assez fatiguée d'ailleurs. Elle devrait peut-être aller se reposer. Ah bon, on verra. On a plusieurs choses, donc quelques petits réglages. Mais ce que je voulais, moi, c'est avoir le résultat du niveau. Donc ça, c'est moi. Ce que je voulais, moi, c'est avoir la mission. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de recherche. Ça, c'est quoi, ça ? Alors, lui, il veut une augmentation. Ben, je vais lui donner, en fait. Alors. Nous avons épuisé tous nos diagnostics, toutes nos machines. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Je crois que je vais le renvoyer à la maison. C'est bizarre, pourtant. J'ai tous les... Je croyais que j'avais tous les bâtiments possibles. Ah, je n'ai pas fait le psychiatre. Si, j'ai fait le psychiatre. Merde. Inflation, facilité... Merde, j'ai tout fait, donc... Je ne peux pas le soigner, en fait, celui-là, sans doute. Je vais le renvoyer à la maison. Pour éviter qu'il meure. Ce n'est pas bon pour ma réputation, mais d'un autre côté, s'il meurt, je pense que c'est encore moins bon. Merde, ce que je cherche, moi, c'est le but. Donc ça, c'est le prix des traitements. Alors, pour l'instant... Ah, j'ai... Ah, j'ai... Ah, mais qu'est-ce qu'il a? 45% de chance qu'il soit soigné, mais pour l'instant, je vais le renvoyer à la maison. Je n'ai pas envie d'avoir des morts. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Il n'est pas heureux? Ah, ça a l'air d'aller. Alors, ce que je voulais faire, c'était rajouter des toilettes, ici. Un pour l'instant, ça suffira. Par contre, il y a des gens à soiffer. Je vais pouvoir acheter des machines. Parce que là, en fait, il y a des gens qui attendent. Donc, ce serait bien de leur mettre. Par contre, c'est un peu trop serré, j'avoue, dans mon hôpital. Ok, donc tout le monde peut s'asseoir dans mon hôpital. Donc, j'ai assez de banc. Tout va bien, sauf que je n'arrive pas à trouver le but de la mission, sérieux. Alors, votre hôpital vaut plus de 55 000, l'objectif est de soigner 10 personnes, donc ça c'est bon. J'ai soigné 60%, donc ça c'est bon. Ma banque, il me faut au moins 1000, c'est bon. Et ma réputation est au-dessus de 300, donc normalement c'est bon. Pourquoi ça ne marche pas? Il faut peut-être que j'attende un petit peu, que je me maintienne avec ce résultat pendant quelques temps, pour que la mission se finisse. Je ne vois pas trop. Oula, donc là, celui-là, il vient de se faire soigner de sa tête enflée. Je vous l'ai dit, c'est des maladies un petit peu particulières qu'on trouve dans cet hôpital, entre les gens invisibles et les têtes gonflées. Ah voilà, il est revenu à la normale, formidable. Alors, je pense que la partie devrait se finir. Ouais, je pense que la partie va bientôt se finir. Il faut que je me maintienne avec ce résultat pendant un certain temps, et ça devrait être bon. Donc là, j'ai poussé les radiateurs à fond. Je ne sais pas si c'était... Donc là, on les voit. C'était plutôt pas mal, mais il faudra que la prochaine fois, je les répartisse un petit peu mieux quand même. On verra ça. Est-ce que je pourrais faire comme j'ai fini un petit peu, là ? Je vais accélérer la vitesse. Pour qu'on arrive plus vite au moment où la mission s'achève. Voilà. Alors, mon score, il est là, 15 000 points. Je suis 7e, c'est pas trop mal. On peut gagner des médailles au fur et à mesure. Ouais, bon, voilà, on s'en fout pour l'instant. Je suis un petit peu dernier, mais c'est pas grave. Je ne suis pas très loin du dernier. Ah, donc, ça, c'est le résultat. Le résultat sur cette partie, je n'ai pas eu de mort. J'ai soigné 12 personnes. Mes adversaires en ont soigné 19. Je n'ai pas eu le plus de visiteurs, mais le tout, c'était vraiment de gagner. Par contre, j'ai gagné des médailles. C'est moi qui ai eu le plus de réputation. Donc, en fait, ça va me donner des bonus d'argent. J'ai eu... C'est moi qui ai eu le plus de visite. Ah, oui. C'est mon hôpital qui valait le plus cher. Par contre, je ne sais pas c'est quoi, ça. Alors, j'avoue, j'ai du mal à naviguer dans les machins. Bon, d'accord. Et j'ai gagné le prix de l'hôpital le plus propre. J'ai gagné le prix... Je n'ai pas eu de mort, donc j'ai gagné 10 000 en cash. Et le Bullfrog Award. C'est moi qui avais eu le plus de réputation. Alors, congratulations. Ils sont impressionnés par ma capacité à gérer mon hôpital. Donc, on va passer à une mission un peu plus compliquée. Ça va améliorer notre salaire. Et on va aller à l'hôpital Sleepy Hollow. Tout un programme. Ok, donc en fait, c'est parti. C'est parti, pardon. Donc, ben, c'est reparti. Sauf que cette fois, la mission est un peu différente. Bon, je n'ai pas eu le temps de lire la mission parce que je vois que le temps défile déjà. On est déjà le 4 janvier. Donc là, je vais passer en slowest. Voilà, ça va nous laisser le temps de réfléchir. Donc, nouvel hôpital. Il est tout petit cette fois. Mais la chose, c'est qu'on va pouvoir l'agrandir, je pense, au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. On va pouvoir acheter des extensions. Donc, pas de panique. Il est tout petit. Mais ça ne va pas rester comme ça très longtemps. Alors, je pense que... Je vais construire pour l'instant qu'une seule réception. Peut-être qu'après, j'en caserai deux. Mais pour l'instant, une seule suffira. On va faire un peu différent. Il va falloir prévoir un peu plus grand. De toute façon, on pourra le bouger après. Je vais faire deux... Deux bureaux de généralistes, déjà. Je vais les faire... Ils n'ont pas besoin d'être très grands, en fait. Donc ça, ce sera la taille... Je fais vraiment la taille de base, parce que le généraliste, c'est vraiment le truc le moins important. Et surtout, là, j'en ai besoin de deux. Mais plus tard, j'en aurai peut-être besoin de trois, quatre. Ça devient très vite un très gros hôpital. Donc là, je vais faire comme ça. Ça, c'est la taille minimum, je pense. Donc c'est bien. Donc ça, c'est vraiment les outils de base. Je vais reculer mon desk. Le mettre là. Je ne sais pas où le mettre, honnêtement. Je vais reculer un peu. Parce qu'il est un peu loin de l'entrée, quoi. Je n'aurais pas dû faire comme ça, mais ce n'est pas grave. Comme celle. Confirme. Merde. Ce n'est pas grave. On va... Ah, je peux peut-être encore bouger la pièce. Oui. Je vais plutôt la mettre là. Ah, c'est un peu compliqué, là. Voilà, comme ça. Ça, c'est la taille minimum. Je vais mettre la porte ici. J'ai peut-être fait un peu trop petit, du coup. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout caser. Alors, évidemment, les docteurs, plus ils ont un espace important, plus ils sont heureux. Ils veulent un grand bureau, en clair. Mais, pour l'instant, je dois dire qu'ils devront se contenter d'un petit... Donc, je vais faire des bancs. Pour l'instant, je vais en faire cinq. Voilà. Ensuite. Il faut vraiment que je... En fait, il va falloir vraiment gérer les distances. Parce que les patients vont aller de pièce en pièce pour les diagnostics. Pour les traitements. Donc, il faut... Il faut éviter qu'ils marchent trop, parce que... En fait, ils vont mourir à un moment. Sur chaque patient, on a son niveau de santé. Merde, la pièce est trop petite, là. Sur chaque patient, on a un niveau de santé. Il arrive, il est relativement en bonne santé. Et plus le temps va passer, plus, évidemment, il va se retrouver en mauvaise santé. Et du coup, si je l'ai fait trop marcher, ils n'auront pas le temps... Les médecins n'auront pas le temps de faire le diagnostic que les patients seront déjà morts. Donc, il faut vraiment que je limite au maximum les balades dans tous les sens. Alors, en général, il faut essayer de mettre tout ce qui est diagnostic ensemble. Merde, les pièces sont trop petites, là. C'est très très chiant. Comment je vais faire ? Les pièces sont trop petites. Il faut que je casse les toilettes, aussi. Le psychiatre a besoin d'une grande pièce, je trouve. Ils sont chiants, là. Tout ça pour pas grand-chose. Bon, on verra après pour mettre tout ce qui est radiateur et tout ça. Donc là, il faudra que je mette quelques bancs. Donc, pour ce qui est du diagnostic, il ne me manque plus que ça. Le ward. Alors, je ne sais pas le nom de ward en français, comment ça peut être traduit, j'avoue. Je ne sais pas, spécialiste. Je ne peux pas faire plus petit, là. Alors, le ward, je vais mettre... Normalement, après, je ne mettrais plus d'un lit. Pour l'instant, évidemment, par mesure d'économie, je vais me contenter d'un lit. Mais après, il me faudra, à mon avis, plus d'un lit. Pour l'instant, je n'en mets qu'un. Alors, il me faut les toilettes. Il ne faut pas que j'oublie la pharmacie, aussi. La pharmacie, c'est quand même un truc de base. J'aurais peut-être intérêt à le mettre dans le premier bâtiment. Il ne me reste plus beaucoup d'argent. Oh, remarque-ci. Je dis des bêtises. Je vais mettre les toilettes. Alors, les toilettes, je préfère prévoir grand. Parce que ça devient très vite le bazar. Pour l'instant, je laisse avec les trucs de base un évier et juste une toilette. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la pharmacie. Donc, j'ai dit que j'aimerais bien la mettre dans le premier bâtiment. Donc, en fait, il me reste juste une pièce à mettre ici. Ouais, la pharmacie, ça me semble assez intéressant de la mettre là. Ça fait grand pour une pharmacie, c'est ça le problème. Alors, est-ce que je peux déjà acheter... Ah bah oui, non mais d'accord, ok. Je ne voulais pas l'acheter, je voulais tester, mais donc c'est fait. Tant pis, c'est acheté. Je pense que je vais mettre pharmacie et tout ce qui est traitement, je vais le mettre ici. Donc, pharmacie. J'espère que je pourrais caser une petite pièce ici. Je ne suis pas sûr. On verra. Ce qu'il y a, c'est que la pharmacie, c'est vraiment tout petit, quoi. Je n'aime pas besoin de grand-chose. Donc, pharmacie ici. Et, en termes de traitement, on a aussi le truc pour exploser les têtes, là. Les têtes gonflées. Ok. Il va me falloir ici, il va me falloir des bancs, parce que les gens risquent d'attendre un peu. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans le bon bâtiment, donc les infirmières risquent de faire quelques allers-retours. Ok. Il me manque beaucoup de choses encore. Je n'ai pas fini. Je pense que là, je caserai des petites toilettes. Ici, je vais caser la staff room. Je peux la faire grande, honnêtement. Je vais avoir beaucoup de monde dans cet hôpital. Pour l'instant, on va juste mettre un canapé, parce qu'on n'est pas riche. On est de moins en moins riche, d'ailleurs. Je vais quand même caser des toilettes. Parce que j'aurais quand même des patients par ici. Pas forcément des masses au début, parce que c'est pharmacie et le truc pour exploser les têtes, là. Donc, ça devrait aller. Et puis, la dernière chose, ce sera le département de recherche. Alors ça, normalement... Est-ce que ça a besoin d'être grand ? Je ne sais plus. Je vais faire la taille minimum, hein. Dans un premier temps. Alors, je sais qu'il y a des... Il y a un bureau à mettre et une grosse machine. Et la grosse machine, elle prend vraiment beaucoup de place. Bon, pour l'instant, voilà. Donc, dans le labo de recherche, comme son nom l'indique, on pourra inventer des nouveaux traitements. Voilà, donc mon hôpital de base. J'espère que ça sera bon pour un démarrage. Pour l'instant, ça devrait être bon. Maintenant, il faut que je choisisse mon personnel. Alors, une réceptionniste, ben, je n'ai pas le choix. Il n'y en a qu'une. Ça va, elle travaille bien. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas à me plaindre. Ensuite, je vais prendre un agent d'entretien. Pour l'instant, je n'en place qu'un. Est-ce que je ne pourrais pas en prendre deux tout de suite ? Non, peut-être pas. Ensuite, les docteurs. Donc là, il va me falloir un psychiatre. Très important. Et un chercheur. Très important aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que celui-là, il fait les deux. Donc, il m'intéresse... Il m'intéresse énormément. Une infirmière. Relativement compétente, si possible. Il va me falloir deux infirmières, parce que j'ai la pharmacie et le ward. Le ward, je cherche le nom en français. C'est un peu chiant. Je ne le trouve pas. Et il me faudra un autre docteur, quand même. Un psychiatre. Ok, celui-là, il est relativement compétent, on va dire. Ok, je pense que j'ai de quoi ouvrir mon hôpital. Et ce qui va me manquer, en fait, c'est tout ce qui est radiateur et tout ça. Je n'ai rien fait. Je vais prendre un emprunt. Il ne faut pas... Ouais, je vais prendre un emprunt, parce que c'est quand même relativement important au début. Alors, je vais en prendre cinq. Et je vais les placer. De manière à couvrir vraiment tout le bâtiment. Je n'ai rien fait ici. Qu'est-ce que je voulais faire ici ? Ah, putain. Je vais faire... Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas trop grave. J'aurais de quoi... Merde, je ne vais pas le mettre là. Du coup, j'aurais de quoi faire autre chose. Peut-être un autre général-practitionneur, parce que... Là, je n'en ai fait que deux. Ça ne me suffira peut-être pas. Alors, le but étant de couvrir avec mes radiateurs le plus possible. Ah là, c'est pas mal du tout. Le truc qui est un peu chiant, je me rappelle très bien, c'est que ça ne reste pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est très très chiant. Alors, j'ai besoin d'un peu de bouger. Ouais, il faut que je bouge un peu. Il faut que je bouge un peu celui-là. J'aurais besoin de le mettre là. Ça ne va pas passer. Ce que je vais faire, je vais peut-être bouger le bureau. J'ai fait des pièces très petites. Alors, c'est un peu encombré. Non, ça ne va pas le faire. Alors, ce que je pourrais faire, c'est bouger celui-là. Alors, peut-être. Le mettre ici. Bon, ce n'est pas non plus obligé que ça couvre parfaitement toute la zone. Mais là, je trouve ça pas mal. Ouais, il y a juste au bout, mais il n'y aura personne là-bas, je pense. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, il me faut, évidemment, plusieurs choses. Les plantes. Les drinking machines. Et pour l'instant, ce sera tout. En fait, il faut que je mette des drinking machines partout. Où il y a des gens qui vont attendre. Là, ce sera bon. Et les plantes, en fait, il faut que je les mette un peu partout. Ça rend les gens heureux, entre guillemets. En tout cas, ça évite qu'ils dépriment. J'en mettrai un peu plus après. Ok. Ensuite, il faut que je mette des poubelles aussi, parce que plus les lieux vont être sales, plus on risque d'avoir des épidémies en tout genre. Je ne peux pas mettre de poubelles. Il faut que je sois dans les bâtiments pour mettre des poubelles. Ça, je ne me rappelle plus. Ok. Pour les lieux de produits. Donc, en fait, les poubelles, je ne sais pas si c'est super utile. Je ne sais plus. C'est pas grave. Ok. Bon, mon hôpital est ouvert. Je suis en vitesse minimum. C'est pour ça que, pour l'instant, les patients n'arrivent pas. Je vais m'arrêter ici pour cet épisode. J'ai tout fait, je pense, pour accueillir les premiers patients. J'ai fait les pièces à minima. Il faudra que je rajoute, par exemple, des lits dans le ward. Il faudra peut-être que je rajoute des éviers ou des toilettes. Enfin, voilà, des télés, des tables de billard, ce genre de choses. Mais là, au début, vraiment, il faut faire tout de base pour que les premiers clients... Les premiers clients. Les premiers patients, pardon. ... soient accueillis dans de bonnes conditions. Et le but étant d'éviter d'avoir des morts. Parce que c'est vraiment pas bon pour la réputation. Et quand la réputation chute, ça va très vite. On perd de l'argent, on perd des clients. Et on finit par perdre la partie. Vite fait, je regarde le but de la mission. C'est pas là, évidemment. Il va falloir que je retrouve où c'est. C'est là. Non, c'est pas là. C'est là. Donc, la mission. Avoir 300 de réputation. Avoir 10 000 en banque. Avoir traité 40% de ses patients. Avoir soigné 40 patients. Et faire en sorte que l'hôpital vaille 60 000 dollars. Il en vaut déjà 67. Donc, cette mission-là est déjà réussie. Bon, ben voilà. Je vais faire une petite pause. Je vais vous laisser et vous donner rendez-vous demain matin, je crois, pour la suite de ce let's play et l'ouverture de mon hôpital. titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?